Sous-titrage ST' 501 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 « Je vais tôt vous expliquer. Durant nos 60 années de mariage, à chaque fois, je dis bien à chaque fois que je vous ai trempé, eh bien j'ai placé un œuf dans cette boîte. » Bernadette est ravi, elle se dit « Y'a que trois œufs, moi, qui m'imaginais des choses terribles. » « J'aurais donc été trompé que trois fois en 60 ans. C'est formidable. Mais Jacques, alors les 1 million d'euros, qu'est-ce que c'est ? » Et Charles fait « Ah, les 1 million d'euros, c'est autre chose. » « Pour les 1 million d'euros, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'avais 12 œufs, j'allais les vendre au marché. » Ils ont bien fait de sortir Chirac de l'hôpital, parce que tous les jours, à midi moins quart, ils prenaient la poche qui était au pied de son lit, ils commençaient à trouver que le Ricard avait un rôle de goût, c'est vrai. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'insurger quand, comme tout à l'heure, on plaisante un petit peu le couple présidentiel actuel, parce qu'on l'a toujours fait, vous voyez, souvenez-vous de l'époque Chirac. Encore avant, Yvonne et Charles de Gaulle, n'est-ce pas ? Il y a eu les Giscard, Daniel et François Mitterrand, donc les Chirac. Ensuite, il y a eu évidemment Carla et Nicolas, maintenant donc Brigitte et Emmanuel. Mais je crois que celui qui, sur le plan de la bagatelle, les aura le plus ravi, a tout de même été... Comment ça dit ? Si vous savez, celui qui a assuré l'intérim de la présidence dans la République, entre Sarkozy et Macron... Bref, son nom me reviendra. Et en tout cas, avec lui, nous avons vécu un véritable conte de fées. Il était une fois un président rondouillard, mais sympathique, qui chez la jante féminine, chose systématique, suscitait moins le respect que les états d'âme, François Hollande, le bonheur des dames. D'abord, il y eut Ségolène, qui, candidat à la présidentielle, faillit faire de Hollande, de la France, le premier édame. Prenez votre temps. Pour lui, de partager le lit de Ségolène n'était pas si mal. Beau destin pour un capitaine de pédalo que de finir dans la royale. Pour lui qui, plus tard, devait mener la France en bateau, c'était prémonitoire. Mais un soir de meeting, Valérie lui fit du rentre-dedans avec grâce, et lui dit, François, si tu me la sors bonne, je te la balle de grâce, alors. Et malgré cela, François n'épousa pas Valérie. Quand on évoque la bague au doigt, il s'enfuit, car notre ancien président était pour le mariage pour tous, sauf pour lui. Et on comprend son trauma, car au moment de la loi, il avait dit, sur le thème du mariage gay, je ne reculerai pas, car je sais que la communauté gay est derrière moi. Mais loin du bout de ses peines, elle est encore Valérie, car bientôt vit-on poindre à l'horizon la belle Julie. Avec Julie, tout commença un premier dimanche de janvier, et en période d'épiphanie, c'est de bonne foi qu'Hollande voulut tirer la gaillette des rois. Avec Julie, Hollande se fit égailler les soirées, jusqu'à ce que leur édite ne fut par closure dévoilée. Ainsi, Julie passa-t-elle de dessous les draps au-dessus des couvertures. Pour Valérie, être coquifiée fut brute, et l'arrière-courance. Elle qui déclarait que le mariage lui serait une corne d'abondance, elle voulait une corne d'abondance, mais il n'y eut qu'une abondance de cornes. Et, malgré cela, tout cela n'est pas nouveau. Tous nos dirigeants eurent d'indigents, de libido, Louis XIV, Napoléon, Adolphe Thiers, épousent à même trois femmes. Et ainsi prouva-t-il, en étant trigramme, qu'un Thiers pouvait avoir trois moitiés. Il n'y a qu'avec la France que Hollande voulait son union réussir. Il parvint à l'épouser, mais pénal à séduire. Cinq années de mariage, sans consommer la noce, pour notre ancien président, bien triste sacerdoce, car eu égard à son impuissance, il n'aura pas fait beaucoup d'enfants à la France. Alors, c'est vrai que finalement, quand on voit ce qui s'est passé entre Hollande et Julie Gaillet, le fait, eh bien, que Macron ait goût très prononcé pour les femmes plus âgées, finalement, c'est très sécurisant pour Brigitte. Eh oui, quand il va décorer une jeune actrice, elle n'a rien à craindre. Mais par contre, quand l'autre jour, en entretien privé dans son bureau, il a reçu l'Inrenault... Alors là, mes mères, vous allez sans pas dans le clou à rattenant, hein, là... Enfin, là, l'Inrenault, quand même, là, l'Inrenault, là, ce serait plus de la violation de mineurs, là. Ce serait de la violation de sépulture, et... La nouveauté du couple présidentiel, c'est qu'ils ont adopté un chien. Vous avez vu ça ? Et c'est Brigitte qui est allée le chercher à la SPA, où elle a dit, je voudrais un chien pour le président. On ne fait pas les échanges, a répondu le type. Et... Mais ils ont pris un... Un animal, vous avez vu ce qu'ils ont adopté, formidable. Ils ont pris un animal extrêmement, vraiment très beau, très, très charmant, très sympathique, tout doux, joueur, qui ne mord pas, qu'ils ont donné vraiment un joli, un charmant petit nom. Christophe Castamère. Et... Ah ben, c'est le chien le plus proche de son maître, Christophe Castamère, c'est vrai. Il a déclaré sur RTL, « Tout me fascine chez Emmanuel Macron. » N'est-ce pas ? Son physique, son parcours, son intelligence et sa vivacité d'esprit. Voyez-vous, le problème, quand on lèche les bottes avec une langue de bois, c'est que ça raille le cuir, comprenez-vous ? Il a ajouté « Même sa puissance physique me fascine. » Alors là, manifestement, c'est plus les bottes qui veulent lécher. Donc... Et il est vrai qu'il est vrai que... Non, évidemment, le vrai chien adopté par les macrons est un très joli labrador chocolat, n'est-ce pas, qui a pour nom Nemo. Et qui passe sa vie sous les jupes de Brigitte. Ce qui est logique. Nemo, toujours 20 000 yeux sous mes mères. Logique. Enfin, chien un peu saligo. Parce que, vous avez vu, pendant l'interview de Macron, qu'a fait le chien, il est allé uriner contre une cheminée de l'Elysée. Ce qui est vraiment... C'est là qu'on voit la supériorité de Castamère. Qui, lui, au moins, va faire ça dans le parc, ou quelque chose. C'est pourquoi, d'ailleurs, ils ont été contraints de le faire couper. Non, le chien... Enfin, bon, enfin, bon. Et non, non, c'est vrai que... Macron a repris en main son chien, il l'a bien dressé. Et bon, l'autre jour, Macron a fait sentir à son chien une plume de pigeon. Le chien lui a rapporté un ramier. Puis, Macron a fait sentir à son chien une patte de lapin. Le chien lui a rapporté un lièvre. Puis, il a fait sentir à son chien un blaireau. Il lui a rapporté Bayrou. Donc, très bien. En ce moment, Bayrou, vous avez vu, il est resté que quelques semaines ministre. Il était là d'une tristesse. Parce que Bayrou, on dirait un taxi qui roule les portes ouvertes, c'est vrai. Pour les coton-tiges, il se sert d'une tringle à rideau. Mais... Mais le seul jour où, vraiment, le chien Némo a eu chaud, c'est à la dernière visite de Macron en Chine. Et qu'au moment du repas, le président chinois a demandé ce qu'il y avait au milieu. Puis, à ce moment-là, Macron était en train d'envoyer la baballe à son chien. Et le président chinois, en voyant ça, dit, « Ça n'a pas très bien élevé, monsieur le président français, de jouer avec la nourriture. » Parce que vous savez qu'en Chine, quand ils vont à la SPA, ils payent en ticket restaurant. Et... Et Macron avait tout prévu, puisque qu'avait-il apporté dans ses valises comme cadeau diplomatique au président chinois ? Un cheval de la garde républicaine. Et vraiment, et vraiment, ça, c'est là qu'on voit sa préviance. Parce que, comme le disait ce con de Fucius, « Faites manger du cheval à votre femme, et elle en aura la culotte. Faites manger du serpent à votre femme, elle en aura la langue, mais ce n'est pas parce que vous lui ferez manger du chien qu'elle sera fidèle. » Oui. Ah oui. Ah, il avait de la tête. Il avait de la tête. Ceux qui comprennent plus vite, expliquent aux autres, il n'y a pas de problème. Ça, c'est... Aucun souci, vraiment. Alors, alors... Vous reviendrez dans la loge, je vous expliquerai. Bon. Et non, c'est vrai que... Donc, on a cette chance. Et vraiment, je crois qu'en France, n'est-ce pas, nous avons quand même... Nous avons quand même ce lien avec les Chinois, très sûr, parce que les Chinois détiennent quand même une grosse partie de notre dette, notre dette qui est quand même de 2 000 milliards. On a mis des années à se la constituer, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne voudrait pas qu'on bien nous la piquée, parce que quand même... Allez là, allez bien. C'est pour ça qu'on avait mis François Hollande à la tête de l'Élysée, parce qu'on avait quand même une belle activité économique, il fallait quelqu'un pour la refroidir un peu, parce que sinon, ça allait surchauffer. Bref. Donc, les Chinois quand même détenteurs. Et que fait Macron pour rembourser nos 2 000 milliards de dettes ? Eh bien, il baisse de 5 % les APL. Et ça, je dois dire que si Macron commence, n'est-ce pas, à rembourser notre dette une par tue, il va finir avec les migrants syriens sur le périphérique. Ou alors, il mettra Brigitte d'un pipi garde du Nord. On ne sait pas. Et quelle est la deuxième mesure économique phare ? Eh bien, c'est de taxer les lingots d'or, les jets privés et les yachts. En gros, il veut taxer les rappeurs. Ce qui est bien, parce que comme ça, s'ils se cassent, on ne pourra pas parler de fuite des cerveaux. Les rappeurs qui sont des gens curieux. Avez-vous remarqué ça ? Les rappeurs qui sont des gens frileux. Avez-vous remarqué cela ? Vous allumez votre télévision. Alors, samedi soir, émission de variété, tout le monde est bien, n'est-ce pas ? Les hommes sont en costume, les femmes sont en robe. Arrive un rappeur, il a toujours un bonnet. Des fois, une capuche sur le bonnet. Un gros manteau, il ne chauffe plus à TF1, j'en sais rien. Ou il n'y a plus de vestiaire à l'entrée, j'en sais rien. Même dans la presse traditionnelle, il y a quand même de belles occasions de plaisanter. L'autre jour, je lisais l'équipe et que vous hd écrivez en gros titre en première page ? Championnat d'athlétisme handisport, épreuve du 100 mètres, le coureur manchot remporte l'épreuve au lama. J'ai sélectionné quelques-uns de ces titres, tous rigoureusement authentiques, et vous allez voir vraiment que nous pouvons avoir confiance dans le travail de nos journalistes. Le premier de ces titres est extrait de l'Express, il y avait écrit « Le pilote italien, gravement brûlé dimanche à Monaco, ne s'est éteint qu'hier après-midi ». Dans le nord de la France, une mère ivre s'en va et met son enfant dans le congélateur, l'enfant était picard, franchement. Un homme se pend, par chance sous son poids la corde lâche, il retombe par terre indemne, il se relève, premier réflexe, il ouvre sa Bible, qu'est-ce qu'il voit des cris ? « Repends-toi ! » Sur cette scène, notre maître à tous, Jean-Amadou, l'avait remarqué, parfois, lorsqu'on regarde l'image d'un homme politique, il arrive qu'une chanson vous vienne à l'esprit. On a l'impression furtive que l'image et la chanson n'ont été réalisées que pour aller ensemble. Je vais vous donner un exemple. Lorsque l'on voit cette photo de Marine Le Pen, la chanson qui peut venir à l'esprit est bien évidemment « Tous les jours touchés avec moi, tous les jours touchés avec moi » Vous avez compris le principe, je vais maintenant laisser la place et prêter la voix à plusieurs de nos chanteurs les plus célèbres. Une image, une chanson, c'est parti ! Toute la pluie tombe sur moi Et comme pour quelqu'un dont les souliers sont trop étroits, tout va de gangoua quand toute la pluie tombe soudain comme ça sur moi. Faut rigoler avant que le ciel nous tombe sur la tête Faut rigoler pour empêcher le ciel de tomber Une jolie fleur dans une peau de vache Une jolie vache déguisée en fleurs Il est lent qu'il est loin quand je m'appare pas Tu devrais t'arrêter dans ces coins C'est le plus grand des valeurs Oui mais c'est un gentleman Il s'en parle de vos valeurs Sans d'une menace et d'une âme Il venait d'avoir 18 ans Il était beau comme un enfant Fort comme un homme Ça fait comme jamais Ça fait comme jamais Ça fait comme jamais Ça fait comme jamais Les portes indurent pénitenciées Bientôt mon cœur On se ferme Ne me quitte pas Il faut oublier tout Il peut s'oublier Qui s'enfuit déjà Oublier le temps Les malentendus Les malentendus le temps Perdus à savoir Femmes 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 Je vous aime Je vous aime Je vous aime Et sans hésiter Il nous dessine Le petit chose Le petit chose Et les deux orphelines Tout 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 Vous serez tout Vous serez tout sur le zizi Le vrai Le faux Le lait Le beau Le vieux Le mou Le grand coup Le gros Tout tout Le petit joufflu Le grand vide Et le montpelais Tout 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 Je vous dirai tout sur le zizi Petit intermède sur DSK Parce que vous savez que malgré les diverses affaires N'est-ce pas Qu'il a fait Eh bien Ça reste comme un économiste très recherché Qui est invité dans beaucoup de conférences Et la dernière où il a été invité Eh bien vous le connaissez comme moi Et il n'a plus s'empêcher de Alors une fois sa chose aux yeux et puis tous Les réactions ont été variées D'abord Ségolène Royal Étonné Étonné Christine Lagarde un peu gênée Les Obamas Très gênés Et Jack Lang beaucoup moins Alors euh Quant à Xavier Bertrand Ça lui a carrément donné des idées Donc euh Voulant savoir quelle était la taille de cette chose Qui avait fait tant parler Pour la taille Les journalistes ont demandé à Copé Eh bien Copé leur a montré Même Ségolène a dû mettre ses jumelles pour la voir Reprenons nos images chansons Avec le plus grand et le plus gros acteur français Ne m'appeler plus jamais français La France elle m'a laissé tomber Ne m'appeler plus jamais français M'a de rien volontaire Le Pâle Paris Quel acte d'amour Sans être marié Le temps péché Le Pâle Paris Le Pâle Paris Quel acte d'amour Sans être marié Le temps péché Il faudra qu'un beau jour Je les tripe Toujours en vertu des grands principes Les amoureux qui se bécotent sur les pangs publics Pangs publics Pangs publics En s'foutant pas mal du coeur oblique En deux petites gueules gosses sympathiques Chine chine À ma santé Chine chine Moi je veux t'oublier Oh mamie Oh mamie mamie blue Oh mamie blue Toujours vivant Par un sourire beau Toujours la banane Toujours de beau Il est pas né Ou mal barré Celui qui voudra me faire enterrer J'suis content, j'suis content, j'suis content, j'suis content, j'suis content, j'suis content, j'suis que tu m'es content C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal Alors il est vrai qu'une question qu'on me pose énormément en ce moment, est-ce que ce n'est pas trop difficile pour les humoristes d'avoir perdu François Hollande ? Cinq ans de bonheur, je veux dire, tous les jours il se passait quelque chose. Dès le premier jour, souvenez-vous, puisque le premier jour de son quinquennat, la foule s'est détapeuse sur son avion, vous vous en souvenez ? Ce qui était formidable, parce qu'on l'appelait plus flambée, on l'appelait crème brûlée. Et alors il n'a rien de perdu à son humour, puisque vous avez vu sa dernière déclaration, il a déclaré « Je me félicite d'avoir laissé la France dans un meilleur état que je ne l'avais laissé. » C'est là qu'on se dit que les doubles foyers, il les a connus que dans sa vie privée. Pour le reste, il faut une canne blanche et un chien. Enfin, d'ailleurs c'est vrai que c'est pour ça, son bilan était tellement bon qu'il a été obligé de le déposer. C'est pour ça. Non, cela dit, Hollande qui dit « Cela va mieux qu'avant que je n'ai été président. » On le comprend. Avant qu'il ne soit président, qu'est-ce qu'il faisait ? Il gérait son petit conseil général de Corrèze, tout le monde se foutait de lui et il vivait avec une maigère. Alors que maintenant, il a garde du corps, bureau, chauffeur, 30 000 euros de retraite et il se cogne la petite gaillette. « Ça va mieux. Ça va même beaucoup mieux. » C'est vrai. Non, et puis alors, « Ça va mieux, point de vue. » Parce que vous avez vu qu'il a tout repris. L'autre jour, je le regardais sur TF1, il dépassait sur France 2. C'est très étonnant. La Poste, comme pour tout ancien président, a sorti un timbre sur la face duquel on voit l'effigie de François Hollande, président de la République. Mais au bout de quelques semaines, les timbres sont tous revenus au prétexte qu'il ne collait pas. En réalité, ce n'est pas qu'il ne collait pas, c'est que les gens crachaient du mauvais côté. Ce qui est terrible quand même. Mais il n'y a pas que François Hollande. On les a tous perdus, tous ceux qui, sur cette scène, nous ravissaient jour après jour. N'est-ce pas ? Les Sarkozy, les Fabius, les Tobira, les Belkacem. Vous savez, c'est très difficile parce que ça ne se fabrique pas comme ça, une tête de Turc. Donc, prenons Borloo. Eh bien, on a mis des années à vous faire croire qu'il se bourre à la huche, qu'il se blindait la gaufrette tous les soirs, que quand on lui faisait une prise de sang sec, il allait faire les vendanges. Des années ! Et en plus, c'est vrai que moi, je le connais bien parce qu'on fait partie du même club, les Alcooliques Unanimes. Et d'ailleurs, Borloo, qui a été le seul à se réjouir de la nouvelle réglementation routière du passage de la vitesse à 80 km heure. Il a dit, lui, n'est-ce pas, il a dit, moi ça fait des années déjà que je roule à 80, 80 ! Bordeaux, Bourgogne, Côte-du-Rhône, Champagne, 80 ! Donc lui, ça va très bien, on a dans notre club une vedette, alors là vraiment, c'est plus qu'une vedette, n'est-ce pas ? C'est peut-être une des plus grandes stars actuelles, un garçon connu aux Etats-Unis, dans le monde entier, qui a d'ailleurs le nom pour ça, Justin Bibé. Qui nous a raconté ses déboires, c'est le cas de le dire, avec la police à Los Angeles. Autre jour, Justin Bibé rentrait une soirée très arrosée chez Lady Gaga, et sur la route à Beverly Hills, il se fait arrêter par un flic. Bon, il se fout dans le ballon, catastrophe, n'est-ce pas ? Et Justin Bibé a l'idée de sortir de sa veste une liasse de billets, il donne 100 dollars au flic qui accepte de le laisser filer. Deux minutes après, un deuxième flic l'arrêt, pareil, avec 100 dollars, il repart. Deux minutes après, un troisième flic, pareil, 100 dollars. Deux minutes après, un quatrième flic l'arrête, et celui-ci, pour le laisser partir, lui demande 1000 dollars. Justin Bibé dit, mais enfin, vous êtes un voleur, un escroc. Vos collègues, eux, ne m'ont demandé que 100. Et le flic dit, oui, monsieur Bibé, mais cette fois-ci, je vous explique comment sortir du rond-point. Et... Ça l'a aidé considérablement. Alors que moi, l'autre jour, je me suis fait arrêter par un bon vieux flic français, qui me dit, votre permis, je ne peux pas vous le donner, un enfoiré me l'a piqué. Il me dit, ah bon, vous pourriez le reconnaître ? Oh ben, je dis, facile, il était habillé comme vous, alors... Oh, il me dit, vous, vous allez souffler dans le ballon. Je lui ai vu votre tranche, vous n'avez qu'à essouffler vous-même dans votre ballon. C'est ce qu'il a fait, j'ai perdu 6 points. Ah oui, parce que... Ah oui, parce que c'est quelque chose quand même... Non, c'est vrai que le mieux de tout, là, dans ces affaires d'étilisme, a quand même été le fait divers la semaine dernière. Un chauffeur de TGV qui a été contrôlé avec 3,8 grammes d'alcool dans le sang. Et le mieux a été sa défense. Quand il a dit, je n'ai fait que suivre les recommandations de la sécurité routière. Quand je suis bourré, je prends les transports en commun. Non ? Magnifique, c'est vrai que la SNCF, si on veut arriver à l'heure, il n'y a pas mieux. Ça, c'est... Non, il y a des polémiques sur des retards de la SNCF. Bon, c'est vrai que le PDG, Guillaume Pépi, nous a souhaité cette année une bonne année 2011. Mais à part ça, il... Non, si vous voulez, la SNCF, c'est un peu comme le loto. On achète un billet, mais on n'est pas sûr d'arriver. Vous savez, une chose est... Il y en a une là-bas, on va vous marier. Et... Non, une chose est certaine, c'est que si Madame de Sévigné avait connu la SNCF, même elle aurait raté ses correspondances. Ah, ça remonte, là, c'est pas de la couillonnade, ça, hein. Là, ça mérite le prix du billet. Et donc... Non, et donc, c'est vrai que la SNCF... Alors ça, c'est une chose très étonnante, c'est que Elisabeth Borne, notre nouvelle ministre des Transports, puisque Macron a rétabli le ministère des Transports, qui avait disparu sous Hollande, et donc Elisabeth Borne, elle-même, ministre des Transports, a loupé l'autre jour un déplacement en province à cause d'une grève de la SNCF. Et pour se venger, elle a fait une chose extraordinaire, d'une finesse absolue. Elle a convoqué dans son bureau le PDG de la SNCF, Guillaume Pépi. Et quand il est arrivé, elle lui a dit... « Monsieur Guillaume Pépi, je vous informe que notre rendez-vous aura deux heures de retard. Que pendant notre entretien, le service bar sera fermé. Que les toilettes sont hors service. Et que vous resterez debout, car votre siège a déjà été attribué. » Donc c'est vraiment... C'était assez magnifique. Une chance de moins d'échanger son billet de train contre un billet d'avion, puisque le projet de Notre-Dame-des-Landes a finalement été définitivement enterré. Et malgré cela, les zadistes ne sont pas tellement pressés de déménager. Parce que c'est vrai que sur place, ils avaient vraiment créé toute une société. Ils avaient créé une petite cité avec des habitations faites de briquets de brocs. Mais enfin, ils habitaient là. Des commerces, de trocs, des chemins, des routes. Et finalement, il ne leur manquait plus qu'un aéroport, quoi. Et mieux que la SNCF et Anne Hidalgo réunis, pour vraiment la fluidité de la circulation, on a la CGT. À la tête de laquelle le sémillant Philippe Martinez, qui lui fait un peu ancien cocher de fiacre de province. Il allait à camp comme ça. Il y avait un reportage sur lui en vacances. Il faisait de la randonnée. Sûrement se préparait-il pour les manifestations de la rentrée. Ah ben là-bas, on le reconnaît facile. C'est le seul qu'on voit traverser les Alpes avec une pancarte mort au patron et un réchaud à merguez. C'est le seul. Philippe Martinez et, c'est vrai, ses camarades de la CGT qui maîtrisent un vocable particulier puisque quand ils font grève, c'est-à-dire qu'ils ne font rien, ils appellent ça une journée d'action. Quand ils font une journée d'action, ils appellent ça un mouvement d'arrêt. Quand ils font une marche protestative, ils font maintenant un défilé statique. Et le mieux de tout a été à sa sortie de son rendez-vous avec Macron lorsque Martinez a déclaré « La porte du dialogue reste largement entreouverte ». « Largement entreouverte ». C'est certainement mieux qu'étroitement béante, mais enfin, c'est particulier quand même. Vous savez que le syndicalisme français, Corneille en aurait fait une tragédie. Nous partîmes un million selon nos organisateurs. Mais nous nous vîmes 34 comptés par la police au journal de 20 heures. « Au rage, au désespoir, au Macron ennemi ! » À propos de la rage, pour la première fois depuis 50 ans, on a trouvé en France trois enfants atteints du virus de la rage. Voilà ce qui se passe quand on laisse les petits regarder les meetings de Mélenchon. C'est ou tout l'un ou tout l'autre. Soit ils chopent la rage, soit ils deviennent fonctionnaires. C'est... Et vous savez, j'en suis certain, qui était le premier des fonctionnaires. C'était Robinson Crusoé. Robinson Crusoé, premier fonctionnaire de l'histoire. Toute sa vie, il a attendu vendredi. Alors c'est vrai que la nouveauté de Mélenchon, vous l'avez vu, c'est qu'il fait des meetings par hologramme. C'est-à-dire que les militants se déplacent de très loin pour venir l'écouter, et lui, il n'est pas là. Et bien du coup, maintenant, les militants font comme lui. Ils ne viennent plus. Et vu ces brillants résultats électoraux, dans les isoloirs, ils envoient leur hologramme. Non, Mélenchon. Et en face de ça, on a évidemment donc le quasimodo du MEDEF, Pierre Gattaz. Garçon très charitable, n'est-ce pas ? L'autre jour, un clochard, il est en tout cas à la porte de Pierre Gattaz. Et Gattaz lui dit, « Mon brave, vous voulez de la soupe d'hier ? Oui, alors revenez demain. » Très bien. Alors ça, c'est une tristesse absolue. Et je m'en veux de vous en parler. Bientôt SDF, à la rue aussi, les socialistes, puisque j'ai vu qu'ils ont été contraints de vendre leur siège de la rue de Solferino. Et c'est vrai qu'il paraît que depuis les présidentielles, là-bas, ils payaient la taxe sur les locaux vacants. Il n'est pas grand monde, quoi. Et c'est d'autant plus dommage que Benoît Hamon avait tout fait pour moderniser le parti, notamment en changeant son emblème, puisque vous savez que la traditionnelle rose socialiste a été remplacée par le Muguet. Vous savez ça. Ah oui, parce que le Muguet est parfaitement représentatif du parti socialiste mené par Benoît Hamon, puisqu'il s'agit de plein de cloches tenues par un petit brin. Alors, qui dit déménagement, dit se débarrasser des anciens cadres du parti. Alors, bon, pour Martine Aubry, ils ont appelé les encombrants. Non. Arnaud Montebourg, Arnaud Montebourg. Vous vous souvenez d'Arnaud Montebourg avec sa marinière, une des rigolos ? C'est quand même le seul gars qui était allé monter au Mont-Beuvray avec une marinière. Et vous savez pourtant qu'à 2000 mètres de l'altitude, les chalutiers sont très rares. Mais lui... Marie. Jean-Christophe Cambélis, lui, a été réintroduit dans son milieu naturel, à Pigalle. Ah, ici, on l'appelle Riton Languille. D'ailleurs, pour se réacclimater, il s'est fait faire une pipe bretonne. Vous savez ce que c'est qu'une pipe bretonne ? Monsieur, c'est une pipe bretonne. Une pipe bretonne, c'est une pipe, mais à la fin, psh, plambeau au Grand Marnier. Fait de gaffe, on vous la proposera à la sortie. Donc, faites très attention. Christiane Taubira, bon ben, elle est repartie à vélo. Et Christiane Taubira, qui restera vraiment notre ministre de la justice de cœur. C'est vrai. Parce que, comme disait Manuel Valls, Taubira, la justice, c'était parfait. Il faut toujours une entièse pour s'occuper du parquet. Et... Il s'aime pas beaucoup. Et... Laurent Fabius, qui avait fait encore mieux puisqu'il a dit vraiment Taubira, la justice, c'est formidable puisqu'elle a le cerveau à l'image des prisons françaises. Elle a un cruel manque de cellules. Et... C'est pas gentil non plus, écoutez. Non. Moi, j'aime beaucoup Taubira, mais c'est vrai que son seul tort aura été tout de même de réduire les peines pour la prime aux délinquances. Parce que, finalement, un petit gars qui arrivait en prison, il était pas si mal, le G, nourrit Blanchy, d'autant que vous savez que la prison française s'améliore de jour en jour. Vous avez vu que maintenant, ils ont des téléphones portables. En plus, maintenant, ils sont tranquilles puisque leurs surveillants font grève. Et... Ce qui a réjoui les prisonniers parce qu'apparemment, ils voulaient organiser une journée porte ouverte. Enfin, j'en sais rien. Ils étaient très contents. Et... Bref, le petit gars arrivait, il était le G, nourrit Blanchy, à peine avait-il le temps de se faire des amis que hop, rémission de peine, ils sortaient. Du coup, le petit gars se disait bon, la dernière fois, j'ai piqué le sac de la vieille, j'ai pu rester que deux semaines. Si la prochaine fois, je veux rester l'année, eh ben, il faut la violer. Ça donnait le goût de l'effort à nos jeunes gens, ça, c'était bien. Et c'est là qu'on voit quand même l'évolution du Parti Socialiste depuis sa création. Ensemble, faisons une petite rétrospective historique. Entre... Entre Léon Blum et François Hollande, on est passé des congés payés au travail non rémunéré. Entre Jules Ferry et Najavalo Belkacem, on est passé de l'école pour tous à l'instruction pour personne. Et du Front Populaire à l'affaire Théo, on est passé du point levé dans la rue à la matraque dans le... Ce qui montre le manque de moyens de la police française. Même plus de budget pour s'acheter des fourreaux à matraque, obligés de ranger leurs affaires n'importe où c'était plorable. Alors, un qui va nous manquer, socialiste aussi, c'est ce si sympathique Jean-Vincent Placé. Je vois qu'il vous manque aussi. Très sympathique. Mais, suite à une agression par des jeunes dans la rue, il a carrément décidé d'interrompre sa carrière politique. Voyez qu'à toute chose, malheur est bon. Prenez votre temps, c'est pareil. On n'est pas... Parce que Jean-Vincent Placé, c'est quand même l'arc-en-ciel de la classe politique française puisqu'il est né jaune. Il a milité chez les rouges, était élu chez les verts, il a terminé dans un gouvernement rose, il ne lui manque plus que le bleu, il finira chez Michoud. J'étais il y a quelques soirs chez Michoud et j'ai surpris cette conversation étonnante entre Michoud et son compagnon. À un moment, Michoud dit à son compagnon, chéri, je ne sais pas ce que j'aime et depuis ce matin, je pisse du champagne. Oui, et du don pérignon. Ah bah dis donc, fais le compagnon, Michoud, tu pisses du champagne que c'est formidable. Va donc chercher deux coupes. Et Michoud a dit non, non, une seule, toi tu vas boire à la bouteille. Donc... En plus, à son âge, c'est du millésime, mais... Alors, évidemment, il faut quand même en parler parce que ça fait partie du paysage politique. Au Front National, Jean-Marie Le Pen s'apprête à publier ses mémoires et avec une déclaration sur son blog extraordinaire puisqu'il a dit n'est-ce pas au moins on ne pourra pas m'accuser d'avoir pris un maigre. C'est vrai. Et leur coïncidence dans le Figaro l'autre jour, une double page, sur la page de gauche était écrit l'euthanasie chez les personnes en fin de vie. Et sur la page de droite, qu'est-ce que Marine Le Pen va faire de son père ? Ça peut donner des idées. Alors, cette pauvre Marine Le Pen, c'est vrai qu'on peut évidemment ne pas l'aimer, mais enfin, ce qui se passe, est vraiment déplorable. Je veux dire, tout le monde l'abandonne. Vous avez vu Marion Maréchal Le Pen s'est barré, Florian Philippot s'est barré, après la nièce la tante, et... ça fait de la peine. Et alors, en plus, c'est vrai que depuis les présidentielles, elle débloque complètement. Interrogée sur le Brexit, Marine Le Pen a répondu, mais ne vous inquiétez pas, car même s'ils ferment le tunnel sous la Manche, ils ne fermeront que le côté anglais. Là, elle se dessoude, là, là, c'est... Et alors, elle débloque à tout point de vue, puisque vous avez vu qu'elle s'est pris 15 kilos, vous savez, elle est énorme, là. Elle a dit, en rigolant sur BFM, oh, je voudrais qu'on me retire mes poignées d'amour. On fera bien lui retirer les poignées de son frigo, oui. Elle est comme ma fiancée, ma fiancée, elle prend des bains à 40, elle lave son jean à 30 degrés, elle me dit, c'est toujours mon jean crétressier, j'ai même mon cul, c'est terrible, quand même. Non, ma fiancée est belle comme le jour, belle comme le jour, comme la tombée du jour. Et... Non, alors, j'ouvrirai ainsi la dernière partie de cette petite causerie, n'est-ce pas ? Je voudrais que nous disions ensemble quelques mots des ministres compétents que nous avons, car nous en avons. Et je crois quand même qu'à tout seigneur, tout honneur, vous savez que Colomb est à l'intérieur. voilà deux mots à prononcer dans l'ordre, parce que... Alors, Gérard Collomb, qui est en train un petit peu de faire machine arrière sur la question de l'accueil des migrants, parce que vous savez qu'actuellement en France, un Français sur cinq est sous le seuil de pauvreté, tandis que un migrant sur cinq est sous la ligne de flottaison. Donc... Mais ça, c'est... Ça, c'est aussi, hein ? Il y aurait plus d'orquins, il y aurait moins de migrants. Et donc... Mais ça, ça sera coupé au montage. Donc... Donc, non, c'est un Gérard Collomb qui est un garçon, un homme de grande qualité, extrêmement compétent, et il a montré sa compétence dès son premier conseil des ministres lorsqu'en sortant sur le perron de l'Elysée, il a déclaré « J'ai d'ores et déjà demandé au président de la République de rétablir la peine de mort pour les kamikazes. » Il n'a pas toute sa tête, ce garçon. Il manque une tasse d'enlever cellier, quelque chose, enfin. Et il a fait encore mieux lorsqu'après les tristes aux attentats de Barcelone restés malheureusement célèbres. Il a dit « Le 16 août, l'Espagne a été décapitée. Mais heureusement, elle a su fièrement relever la tête. » Alors, non. Louis XVI aurait su ça, ça lui aurait évité des emmerdements, c'est certain. Mais il faut lui pardonner à Gérard Collomb parce que c'est quand même le doyen de ce gouvernement. Et c'est vrai que quand il est allé aux obsèques de Johnny, il s'est dit « C'est la dernière fois que je vis en amateur. » À Saint-Barthes, il a vu le caveau, il a dit « C'est peut-être un pavillon témoin. » Non, j'en sais rien. Ah ben, Collomb, force est de constater, quand on voit sa tête, on sait qu'il est retraité. Et d'après sa femme, quand on voit le reste, il mérite même la pension d'invalidité. Il prend plus du Viagra, il prend de la levure, comprenez-vous ? Mais je crois que mieux que Collomb pour lutter contre le terrorisme eût été Ségolène Royale. Je vais vous donner un exemple. L'attentat, évidemment, de Nice sur la promenade des Anglais le 14 juillet 2016. Eh bien, Ségolène Royale, si elle avait été ministre de l'Intérieur, rien ne se serait passé d'égal. En effet, à l'entrée de la promenade des Anglais, elle aurait mis un de ses portiques éco-taxes. Le type se prenait le portique dans le pare-brise, le pare-brise dans la tronche et au lieu de « à la Ouegbar », ses dernières paroles utétées « car glace répare, car glace remplace ! » Revanche symbolique qu'on prend parfois sur les terroristes puisque c'est vrai que les frères Kouachi, par exemple, avaient décidé de vouloir se faire sauter à midi pour arriver au paradis et déjeuner avec le prophète Mahomet. Au final, le GIGN a eu leur peau à 15 heures. Ils sont arrivés pour la vaisselle. Alors maintenant, réjouissons-nous puisque Daesh perd de ses adeptes de jour en jour puisqu'une erreur de traduction a été découverte dans le corps. Et ce, du fait que jusqu'à présent, on en effectuait exclusivement la lecture de droite à gauche. Ainsi, en remettant les choses à leur place, un musulman mort en combat ne serait donc plus accueilli au paradis par 72 vierges mais par une vierge de 72 ans. Ça va en débouter forcément. Raison pour laquelle vous ne verrez jamais de catholiques intégristes se faire sauter. Eux savent très bien qu'au paradis, c'est 72 Christine Boutin qui les attendent. D'où la différence fondamentale des deux religions puisque vous savez que les islamistes ont créé la ceinture d'explosifs pour se faire sauter tandis que les catholiques ont créé la ceinture de chasteté pour justement ne pas se faire sauter. Ça a été le cas notamment cet été en Égypte, à Luxor où un terroriste avait entrepris de s'attaquer à un groupe de touristes à la dynamique. Et, on ne sait pas pourquoi, mais le jour de l'attentat, il arrive sur les lieux avec son chien. Il localise le groupe de touristes rendimètres en voie en leur direction le bâton dynamite ce qu'il avait oublié. Le chien était très bien dressé. Il a ramené le bâton. Alors, après explosion, autant vous dire que c'est ce qu'on a appelé de l'art abstrait. Bonjour, j'ai... Ça va être plein là-bas. Et ça va dans cette idée à plus ou moins long terme de Florence Parly, notre nouvelle ministre de la Défense, de rétablir à plus ou moins long terme le service militaire pour les jeunes. Et ce qui est bien, parce qu'actuellement, en France, on le sait bien, il n'y a que deux situations dans lesquelles un jeune peut vouloir s'engager dans l'armée. Soit il est célibataire et il aime la guerre, soit il est marié et il veut la paix. Ah oui, parce que, comme me l'a dit un ami chasseur alpin, délicate à l'extrême, au titre de meilleur ami de l'homme, la femme sera l'égale du chien quand le prix du collier sera le même. Agnès Buzyn est ministre de la Santé. Est-ce que certains parmi vous prennent du Levothyrox ? Oui, je vous demande ça parce que j'aurais été heureux de vous saluer une dernière fois. Agnès Buzyn, qui jeudi matin devant le micro d'Europe 1 l'a déclaré, le trou de la sécu est derrière. Vous vérifierez en rentrant, c'est là que ça se met. Normalement, elle est très audacieuse, elle a eu l'idée de créer une journée nationale sans tabac le 31 mai. Ce qui veut dire que maintenant, tous les 31 mai, ce sera la journée sans tabac. Ce qui veut donc dire que le lendemain de la journée sans tabac, ce sera le 1er juin. Quand il pensait à des choses pareilles, à Jean-Michel Blanquer et ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, notre ministre de l'Éducation nationale, qui lorsqu'il croise Emmanuel Macron n'a qu'une devise, éduquons, éduquons, éduquons. Il essaye d'aider les professeurs en difficulté dans les banlieues sensibles et c'est vrai que c'est dommage de voir tant de professeurs partir le matin enseigner, revenir le soir enseignant, ça fait une peine. Encore que maintenant, de plus en plus de lycéens partent en Syrie. Quel succès c'est Erasmus ! C'est magnifique ! Blanquer qui a quand même eu le courage de revenir sur la réforme Belkacem qui avait donc interrompu l'apprentissage du latin après la classe de 5e. Et ça, vraiment, il fallait beaucoup d'audace pour le faire. Et en plus, la défense à l'époque, en son temps de Belkacem, était formidable, puisqu'elle avait déclaré « Le latin ne sert à rien à la preuve. Le latin, on n'en a pas besoin pour rédiger son curriculum vitae. » Magnifique. Bon. Un autre temps, Don Blanquer est revenu là-dessus, mais il n'est pas revenu sur une autre réforme, puisque vous savez que Claude François est rentré dans les manuels scolaires de 6e en SVT pour expliquer le phénomène d'électrocution. Non, c'est vrai. Non, c'est pas une connerie. Du coup, à la rentrée prochaine, on attend la loi de la gravitation avec Mike Brandt, l'automédication avec Michael Jackson et le principe d'Archimède avec le petit Grégory. Donc, vous voyez que... Là-bas, c'est plein, on va faire par là. Bon. Et une autre réforme qui n'est pas passée à la trappe, c'est la réforme des termes de l'éducation nationale, puisque vous savez qu'aujourd'hui, eh bien, dans le vocabulaire officiel, on ne dit plus apprendre à écrire, mais apprendre à maîtriser le geste graphomoteur et à automatiser progressivement le tracé normé des lettres. Ah oui, absolument. De même qu'on ne dit plus aujourd'hui officiellement une dictée, mais un acte de vigilance orthographique. Absolument. Alors, cette réforme, évidemment, est allée s'appliquer à tous les secteurs de l'éducation nationale. Vous savez qu'il y a une vingtaine d'années, quand un élève était nul, qu'est-ce qu'on disait aux parents ? Votre fils est un cancre. Absolument. Il y a vingt ans, on se dit, c'est quand même un peu violent de leur dire ça. On va maintenant leur dire, votre fils est en état d'échec scolaire. Maintenant, avec cette réforme, on ne dit plus aux parents, ni votre fils est un cancre, ni en état d'échec scolaire, mais votre fils est en état de réussite différée. C'est magnifique. Mais le vocabulaire a beaucoup d'importance. Je vois avant, dans un mariage recomposé, on disait du deuxième conjoint qu'il était la pièce rapportée, ce qui n'était pas gentil. Du coup, on a changé cela. Et de pièce rapportée, c'est devenu la valeur ajoutée. Et maintenant, avec le mariage gay, c'est le morceau choisi. Donc vous voyez que... En attendant la nuit de noces avec la pièce montée. Donc, c'est le charme de la langue française. Une seule et même phrase peut admettre plusieurs interprétations selon la personne qui la prononce. Par exemple, si moi, je vous dis, j'aime élargir le cercle de mes ailes. Mais si Jack Lang vous dit la même chose, c'est plus risqué. Si un professeur de français, cite Rivarol, et dit à ses élèves, ce qui n'est pas clair n'est pas français. Mais si un militant Front National dit, ce qui n'est pas clair n'est pas français, c'est beaucoup plus équivoque. Enfin, si un notaire dit à son clair, veuillez ouvrir la chemise de madame, inspectez son affaire, et si les règles ne s'y opposent pas, faites une décharge pour qu'elle entre en jouissance. Alors là, pas besoin d'explication. La langue française, vous savez, elle est en perdition. C'est pourquoi il faut la défendre, il faut vraiment la chérir, il faut même la réinventer. Et ce jour après jour. Et je vois moi, hier soir encore, j'invitais ma fiancée à dîner. Eh bien, au milieu du repas, au lieu de lui dire, attends-moi là, je vais pisser, je lui ai dit, mademoiselle, veuillez m'excuser un instant, mais je m'en vais de se pas tendre la main à un vieil ami que j'espère vous présenter en fin de soirée. Ça peut servir aussi, ça, monsieur, hein. Ce qui explique que j'ai un très grand succès au pro des femmes. Ça, je veux dire que... Cet après-midi encore, une superbe fille a cogné à la porte de ma chambre pendant plus d'une heure. Mais je ne l'ai pas laissé sortir. Et... Le restaurant dont je vous parle, restaurant extraordinaire qui plus est, puisque c'est un restaurant, rue Le Pic, je vous le conseille, qui propose une formule couple. Ça, c'est formidable, une formule couple, c'est-à-dire que lorsque la femme commande du gigot, l'homme a droit a du lapin. Quand elle se met à gigoter, il peut lapiner, c'est formidable. Formidable. Non, alors, vous l'aurez remarqué, ce soir, un seul thème aura été évidé. C'est la fiscalité. Eh oui, parce que, d'une part, vous savez que Macron a déclaré dans ses voeux qu'en 2018, il n'y aurait pas de nouvel impôt, mais on est bien placé pour savoir qu'en France, quand un président dit qu'il n'y aura pas de nouvel impôt, c'est qu'il compte doubler les anciens. Bon, bon. Ça, c'est quand même curieux. Mais, je veux dire que la fiscalité, eh bien, dans notre vie quotidienne, on y est toujours amené. Et justement, dans le dîner d'hier soir dont je vous parlais, à la table d'à côté, un homme s'amusait à mettre une pièce de monnaie dans sa bouche et à la cracher dans le verre de sa belle-sœur assise en face de lui. Le service était long, il s'occupait comme il pouvait. Bref, une fois, deux fois, trois fois, la quatrième fois. La pièce de monnaie rive sur ses dents et il l'avale. Il commence à tousser au bout de trente secondes et il devient violet. Au bout d'une minute, il suffoque carrément quand tout à coup, un homme se lève du fond de la salle, s'avance vers lui, le saisit par les parties, sert de toutes ses forces et l'homme, sous la douleur, recrache la pièce de monnaie. Le temps de reprendre ses esprits, il va pour remercier son sauveur et lui dit vraiment, monsieur, mais vous m'avez sauvé la vie, mais dites-moi, mais comment avez-vous appris une technique aussi formidable ? Est-ce que vous ne seriez pas médecin ? Et le type dit, non monsieur, je ne suis pas médecin. Je suis inspecteur des impôts pour Macron. Et c'est mon métier de serrer les gens par les couilles jusqu'à ce qu'ils crachent leur dernière pièce. Et voilà. qui est de la mort. Applaudissements. 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 Alors, je vous épargnerai la palissade de l'humoriste en fin de spectacle qui vous demande de le suivre sur Facebook, sur Twitter. Vous connaissez ça par cœur. D'abord, on passe assez de temps comme ça sur nos ordinateurs. Et puis, c'est vrai que l'autre jour, mon petit frère m'a fait faire un serment. Il me dit, Paul, écoute, si plus tard, si plus tard, dans longtemps, n'est-ce pas, je deviens un légume dépendant d'une machine, eh bien, débranche-moi. Eh bien, du coup, j'ai débranché son ordinateur. Donc, est-ce que c'est... Et on est en droit de se poser cette question devant ces avancées. Mais avant l'invention de Facebook, comment nos parents faisaient-ils pour tuer le temps ? Eh bien, j'ai demandé à mes 27 frères et sœurs. Rires Ils n'en ont aucune idée. Alors, je vous attendrai tout à l'heure, dans le hall du théâtre, à la sortie, pour vous saluer. Et je faisais déjà ça l'année dernière, où j'ai donc joué un premier spectacle qui s'appelait Politique Circus. Est-ce que certains étaient venus ? Oui. Des récidivistes. Ça coûte plus cher. Bon. Et à la fin de son premier spectacle, donc, Politique Circus, je venais déjà vous saluer dans le hall. Et une question m'était très souvent posée, c'était de se dire, mais enfin, comment, n'est-ce pas, alors maintenant à 22 ans, mais à l'époque à 21 ans, fait-on pour... Rires Eh oui, je sais, on a l'air de 47 ans, mais enfin, c'est 22. Bon. Et oui, c'est comme ça. Rires Comme personne ne le dénonce. Bon. Et donc, on me demandait, voilà, comment à 21 ans, se fait-il qu'on devienne chansonnier ? Et je répondais, et je me suis dit que si l'année suivante, cette année, j'avais la chance de fouler à nouveau les planches de ce théâtre, eh bien, je répondrais en fin de spectacle à cette question qui m'était beaucoup posée. Eh bien, voyez-vous, la politique m'a intéressé vraiment très très jeune, c'est vers l'âge de 8-9 ans que j'ai commencé vraiment à m'empassionner. Et un jour, je demande à mon père, mais finalement, papa, dis-moi, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est que la société française ? Et mon père me répond, eh bien, Paul, la société française, c'est un peu comme notre famille. Moi, ton père, je suis le capitalisme, je ramène l'argent. Ta mère, elle décide des dépenses, elle est par conséquent le gouvernement. Rires Notre bonne, notre femme de ménage, elle, elle, est la classe ouvrière. Et toi, Paul, ainsi que ton petit frère, eh bien, vous êtes le peuple. Parfait. La nuit suivante, je suis réveillé par les cris de mon petit frère qui avait besoin qu'on lui change sa couche. Je vais donc dans la chambre de mes parents où je trouve ma mère qui dormait seule à poing fermé. Je vais alors dans le salon où je trouve mon père en train de baiser la bonne. Rires Eh oui, j'ai eu la même réaction que vous. Rires Chose étonnante. Rires Je vais donc, je retourne dans la chambre et change moi-même, prends cette initiative, je change moi-même mon petit frère. Le lendemain matin au petit déjeuner, je vais trouver mon père et lui dis, Papa, grâce à toi, cette nuit, j'ai tout compris à la société française. J'ai compris que le capitalisme baisait la classe ouvrière. Rires Que pendant ce temps-là, le gouvernement roupillait, laissant le peuple dans la merde. Et voilà. Applaudissements Ce soir, dans ce cher et vieux théâtre, vous n'avez pas à rougir d'être venus. Car là, dans vos fauteuils, de bien illustres noms souvent se sont tenus. L'a été Guitry, Lucien et Sacha, Tristan Bernard. L'a été Bourville, Jean Gabin et même Michel Audiard. Et sur cette scène, ce n'est pas moindre parenté qui me voit succéder à René Dorin, Jean Rigaud, Roca Grello, Pierre-Jean Bayard, Jean Amadou et Jacques Maillot, qui depuis plus d'un siècle maintenant, font le constat que, hier épuisant et demain peu haletant, jamais de ce qui nous gouverne, nous ne sommes vraiment contents. Immuablement, nous constatons de la gauche string et de la droite soutif la querelle. La gauche string, car comme le string, elle retient l'attention mais divise l'essentiel. Et la droite soutif, car comme le soutif, elle donne des illusions aux petits mais ne soutient que les gros et les artificiels. Non, non, ne vous forcez pas. Et d'aucun n'est dupe des promesses qu'ils annonnent, car si avec le président précédent, nous avancions dans la mauvaise direction, assurément maintenant, nous reculons dans la bonne. Enfin, faut-il confesser le langage fleuri que nous gageons tête-tue-tête, car pour parler de nos politiciens exquis, qui sont souvent trop polis pour être honnêtes, parfois sommes-nous trop honnêtes pour être polis. Mettant un terme définitif au verre que je vous livre tout de go, j'implore pardon d'avoir rapporté là ce soir devant vous, de si peu brillants propos, Et du fond des âges, j'éclaire ma lanterne en pensant qu'il n'y a qu'au siècle des Lumières, qu'on écrivait des vers luisants. Mais votez, on retournera, on ne se souviendra pas, comme d'habitude, qu'une fois qu'on les a élus, qu'ils la mettent. Comme d'habitude, Macron nous promettra l'avenir, et puis nous sourirons. Comme d'habitude, des clowns nous gouverneront, comme d'habitude. Mais comme d'habitude, nous allons nous quitter, ainsi s'achève la soirée. Comme d'habitude, nous nous retrouverons, et de leurs conneries, nous nous amuserons. Comme d'habitude, nous en rigolerons, comme d'habitude. De leurs conneries, nous nous amuserons, comme d'habitude. De leurs conneries, nous nous amuserons, et de leurs conneries, nous nous amuserons. Merci. 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 Merci.